contact défunt le mardi 28 avril 2020 avec sandra oui il est parti depuis un moment lui cette personne j'ai l'impression sandra 1 2 ans à peu près de trois ans c'est ça non un peu moins d'accord elle était très malade cette personne vous voyez elle était malade ce qu'on est en train de me dire c'est une personne qui était malade d'accord oui mais aussi en fin de vie c'est ce qu'on me montre aussi et aussi en fin de vie d'accord vous avez un frère sandra parce que mon autre un fils c'est votre père sandra mais voilà on dit papi nous voilà c'est ce que c'est ce qu'on est en train de me dire d'accord voilà c'est comme ça que c'est comme ça qu'on l'a appelé de toute façon d'accord il sait jamais comment tenir ses mains là là il me montre vous voyez il tient tout le temps ses mains et on lui tenait tout le temps ses mains il dit d'accord le besoin du contact vous étiez très fusionnel tous les deux il me montre que vous étiez très fusionnel tous les deux il vous embrasse sandra pourquoi on me montre paris il ya de la famille à paris oui oui la famille à paris il ya de la famille à paris parce qu'il me montre aussi paris on a l'impression que la famille s'est un petit peu éclatée à droite à gauche vous voyez il me montre ça d'accord oui oui il vous embrasse il dit qu'il est très 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 fier de vous d'accord d'accord vous êtes un peu pareil tous les deux un il me montre que vous êtes pareil en tous les deux en fait d'accord vous êtes pareil il dit que vous êtes pareil tous les deux oui oui dans le côté généreux il dit votre papa a beaucoup travaillé il me montre d'accord il a énormément travaillé pour comment dire pour que vous ne manquez de rien et il me dit qu'il vous a jamais embêté il n'a jamais été comment dire exigeant c'est comme ça voilà il n'a jamais été exigeant avec vous vous faisiez de votre mieux ben c'était pour lui c'était déjà bien c'est surtout que vous ayez la santé et que vous soyez heureux c'était surtout ça qui l'importait le plus d'accord oui c'était pas forcément d'avoir un métier voilà c'était gagner sa croûte comme il me dit gagner sa croûte gagner sa vie et puis on n'a pas besoin de faire des grandes études c'est comme ça qu'il voit les choses d'accord il dit qu'il a eu beaucoup de fois quand il était jeune le coup pied au cul quand il était jeune le coup pied au cul d'accord c'est comme ça qu'il a il avait des problèmes de coeur votre père de coeur de respiration oui il a eu des problèmes de coeur et du mal à parler aussi d'accord il me montre qu'il avait du mal à parler aussi souffler souvent et souffler oui il vous aime énormément il me dit eric oui c'est ça monsieur mon frère d'accord il embrasse eric aussi d'accord oui votre frère vous n'avez comment dire vous vous êtes éloigné parce qu'il me montre comme si on n'est plus ensemble ou comment dire il y a un amour entre vous un mais au moment que vous regrettez de ne pas avoir ces nouvelles de lui vous voyez sandra ce qu'il me montre de mon frère oui avec votre frère oui on est on est pas plié du moins lui oui d'accord et comme si vous savez votre grand père c'était votre papa c'est drôle ça peut être un papa un grand père je veux dire il c'est quelqu'un qui a été assez fabuleux dans la famille c'est ce que le guide est en train de me dire fabuleux dans la famille oui c'est vrai très fabuleux même voilà fabuleux c'est le mot qu'on m'accorde que le que mon guide est en train de dire fabuleux voilà oui oui extraordinaire il dit aussi c'est ça extraordinaire aussi complètement c'est c'est quelqu'un avec qui on peut parler des heures comment dire il a toujours quelque chose à dire c'est vos conseils souriant attendrissant voilà c'est ce qu'on est en train de me dire d'accord il est toujours comme ça de l'autre côté ça s'est bien passé son passage Sandra vous avez beaucoup beaucoup demandé aussi d'accord pour que tout se passe bien ça s'est bien passé de l'autre côté d'accord d'accord il me montre qu'il est avec c'est drôle en ce moment les femmes me montrent beaucoup d'animaux il est avec un gros chien blanc clair un gros chien un gros chien un chien un peu comme un en plus j'ai le même de chien mais en noir un labrador en fait comme un chien labrador vous voyez c'est oui voilà il me montre qu'il est avec un chien en fait ce chien en fait d'accord d'accord oui oui c'est le chameau père mais il n'est pas vraiment très très clair beige je dirais beige dans le collet beige voilà il me montre un chien comme ça du côté beige d'accord d'accord alors je ne sais pas si alors moi je ne connais pas les races mais j'irais un labrador mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus de poils qu'un labrador en fait d'accord bon il est avec un chien comme ça il me montre il dit qu'il en prend soin vous aimiez beaucoup les animaux il dit d'accord il y a beaucoup entouré d'animaux c'est important la terre et les animaux la terre et les animaux c'est comme ça qu'il me dit oui oui il dit je vais bêcher il va bêcher il va bêcher tout lui réussit dans les mains c'est quelqu'un qui a qui a la facilité avec les mains d'accord oui une facilité de faire pousser les choses ou travailler avec les mains voilà c'est quelqu'un de manuel c'est quelqu'un qui a je veux dire il dégage énormément d'énergie votre papa énergie affectif c'est ça c'est lui qui vous a appris à faire du vélo oui c'est vrai il vous a lâché vous avez du mal à vouloir vous voulez qu'il vous tienne constamment et il vous a lâché oui c'est vrai que c'est un souvenir ça parce que je croyais qu'il me tenait et en fait j'étais déjà au loin il n'était plus là voilà vous avez eu peur parce que vous l'avez engolé et vous lui dire mais tu m'as lâché il lui a dit mais tu sais faire du vélo oui oui du coup vous avez eu conscience que vous saviez faire du vélo d'accord il dit il dit que après vous n'avez plus jamais quitté le vélo ouais tout le temps ouais les cheveux dans le vent il dit il dit qu'il a eu une vie heureuse avec ses enfants parce que comment dire il parle de vous il va parler surtout de vous vous lui avez beaucoup donné de satisfaction et ça il faut que vous le sachiez Sandra d'accord d'accord des fois on peut avoir cette sensation de ne pas avoir donné assez ou ne pas avoir exprimé assez d'amour et tout ça il sait ce que vous ressentez pour lui et il dit maintenant de l'autre côté on n'a plus le même langage mais je sais ce que tu ressens voilà d'accord oui d'accord voilà j'aimerais qu'il m'aide à me libérer de ça et bien justement il va vous libérer de ça Sandra et c'est pour ça que c'est important pour qu'il vous en parle d'accord aujourd'hui d'accord parce que je veux dire vous avez été à un moment très ensemble et après à un moment donné il y a une sorte de séparation d'accord vous avez dû faire votre vie il m'en montre mais le lien il a toujours été là je veux dire il vous étiez dans son coeur dans sa tête tout le temps donc c'était pas un problème pour lui d'accord il dit chasse ces démons qui sont en toi chasse-les arrête de te prendre la tête avec ça je t'aime profondément d'accord d'un amour profond voilà il faut que maintenant vous vous épanouissiez dans tout ce que vous allez faire parce que vous savez Sandra il me montre vraiment il dit que vous êtes la reliance vous êtes relié l'un à l'autre d'accord voilà alors je sais pas si vous étiez là ou si vous n'étiez pas là à ce moment ou de son départ mais ce qu'il est en train de me montrer c'est que même si vous n'étiez pas là on a l'impression que vous étiez là c'est ce qu'il me montre d'accord c'est ce qu'il est en train de me montrer c'est comme si vous étiez là en fait il n'a pas de rancune votre père d'accord il n'a pas il chasse tout ça c'est quelqu'un qui a dépassé ça en fait d'accord et vous vous êtes orienté justement dans tout ce qui est le bien-être comment dire le corps et l'esprit il dit d'accord pour justement ce travail là il a été aussi fait pour toi il dit pas pour que pour les autres aussi fait pour toi oui pour t'aider et aussi Sandra vous êtes passé par des souffrances il est en train de dire et ça il le fallait pour t'aider il le fallait pour m'aider oui pour passer à autre chose tout ce que vous avez appris par la suite c'était pour vous aider d'accord pas la souffrance d'accord mais savoir qui vous êtes vous avant tout tu sais très bien donner les conseils aux autres mais tu ne l'appliques pas sur toi il dit c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est plus difficile sur toi pardon il dit c'est plus difficile c'est plus difficile il dit c'est plus difficile il faisait des petits mots croisés parce qu'il me montre qu'il regarde son journal et puis après il aime bien un petit cahier il fait ses petits mots on ne va pas croiser vous savez les lettres les mots en fait maison hop on casse les maisons voilà vous voyez c'est quelqu'un de très ordonné votre papa il faut qu'il sache les affaires se ranger pour ne pas les oublier d'accord pour ne pas les oublier pour ne pas les oublier parce qu'il ne se rappelle plus il dit qu'il n'a jamais eu la mémoire pour se rappeler des choses longtemps en fait d'accord voilà il travaillait dans la menuiserie quelque chose comme ça Sandra dans le bois non pas dans les oublier mais il était très doué de ses humains donc il faisait plein de choses d'accord parce que je vois c'était pas la même d'accord je vois une pièce je ne sais pas si c'est le garage ou je vois qu'il bricole il coupe du bois il fait quelque chose avec du bois il est en train de me montrer qu'il fait quelque chose d'accord quand il était plus jeune il faisait beaucoup de choses comme ça d'accord mais c'était pas sur mes pieds d'accord parce qu'il montre qu'il sculpte vous voyez qu'il fait des choses aujourd'hui qu'il sculpte des choses en fait c'est ce qu'il est en train de me montrer d'accord quand j'étais petite il me sculptait des couteaux d'accord d'accord parce qu'il me montre qu'il sculpte quelque chose qu'il est en train mais je sens le bois en fait là vous voyez voilà je suis en train de lui poser la question qu'est-ce qu'il faisait exactement parce que j'aime bien les enfants on a l'impression que votre papa a travaillé à l'usine mais après il me dit qu'il a travaillé aussi à l'extérieur vous voyez alors je ne sais pas s'il a travaillé pour la ville ou l'extérieur mais il me montre qu'il est à l'extérieur là il avait toujours une combinaison oui il avait une sorte de combinaison oui mais on a l'impression qu'il répare des choses j'en sais rien il me montre comme s'il réparait des choses d'accord oui voilà ou je ne sais pas si c'est des fils ou des trucs je ne sais pas ce qu'il est en train de faire mais des fils électriques ou j'en sais rien mais il est en train de réparer quelque chose d'accord vous êtes forte il est électricien d'accord donc il avait toujours la blouse d'accord et je comprends d'accord parce qu'il me montre que voilà il est en train de faire quelque chose d'accord voilà oui d'accord électricien et c'était une blouse bleue qu'il portait non blanche d'accord mais là il est en bleu il me montre du bleu ouais il est en bleu parce que quand il faisait son bricolage à lui il avait toujours une combinaison un peu de bleu d'accord donc là il est en bleu il est en train de réparer quelque chose mais c'est des fils il me montre que c'est des fils mais je ne sais pas ce qu'il fait parce qu'il me cache en fait d'accord il me montre de dos il se montre de dos il me montre qu'il est en train voilà je vois de l'électricité mais bon il est prudent c'est quelqu'un quand même qui est prudent et il me montre ça en fait d'accord alors c'était ça ou c'était rentré à l'usine son père lui avait dit ou sa famille lui avait dit d'accord avant qu'il soit dans l'électricité c'était où travailler je pense qu'il a dû travailler étant jeune dans une usine peut-être de légumes ou de choses comme ça d'accord voilà il dit qu'il a le plus beau métier il aimait son métier il aimait beaucoup son métier il aime son métier et il aime être en contact avec les gens c'est quelqu'un qui frondonne tout le temps il chante tout le temps frondonne ouais ouais d'accord il frondonne il dit qu'il est heureux aujourd'hui de l'autre côté d'accord il est heureux il est heureux d'accord il faut que vous le sachiez Sandra il est heureux il est en paix oui voilà il est heureux il est en paix il dit qu'il faut que vous soyez heureuse et en paix c'est tout ce qui s'est passé sur son départ qui me traumatise un peu parce que je l'ai d'accord je vais voir je suis en train de demander pourquoi il y a une histoire de femme Sandra une histoire de femme oui de femme attendez vous comment dire vous êtes chagrinée parce que je veux dire vous voulez qu'il soit proche de vous c'est ça je ne comprends pas non c'est à cause de l'enterrement c'est à cause de l'incinération ou l'enterrement c'est ça l'enterrement je l'ai enterré seule c'est sûr mon frère il n'est pas venu à l'enterrement d'accord mais c'est surtout tout ce qui s'est passé autour c'est à dire que moi je me déplaçais régulièrement pour aller me voir et on m'a menti en fait on ne m'a pas dit que mon papa se dégradait régulièrement d'accord et donc il m'a été mal nourri donc d'accord il me montre comme une femme qui ne dit pas les choses vous voyez il me montre quelqu'un une femme qui ne dit pas les choses c'est ça c'est ça mais l'auxiliaire en fait elle ne disait pas tout d'accord il n'a pas dit non plus d'ailleurs il y a eu de l'argent qui a été vous voyez des courses qui soit disant des courses c'est pas des courses voilà mais votre papa ce n'est pas du tout quelqu'un à vouloir faire des histoires d'accord il dit ce qui est fait est fait c'est comme ça qu'il le voit d'accord alors il n'a pas été maltraité il me montre qu'il n'a pas été maltraité ou mal mais on a l'impression que les choses se font vite avec lui d'accord Sandra vite vite il fallait le manger vite mais ce n'est pas du tout ce n'est pas quelqu'un à se plaider et vous voyez là il n'a pas envie il me dit non Isa ne dévoile pas vous voyez il ne veut pas d'histoire votre papa ce n'est pas du tout quelqu'un avec des histoires il a été quand même on s'est quand même occupé de lui et il me montre qu'il a été quand même il a eu quand même de la chance c'est ce qu'il me montre d'accord il faut que vous soyez en paix avec ça parce qu'il me dit il a quand même eu de la chance c'est comme ça qu'il me dit de la chance et il dit tu sais il dit tu sais ma fille je suis tellement passée par des choses difficiles alors ça il fait comme ça d'accord votre papa ce n'est pas du tout quelqu'un de rancunier de quelqu'un qui vous voyez si on lui vole au niveau de l'argent même il dit que certaines personnes ne payaient pas des fois ce qu'on lui devait il continue à travailler de toute façon l'argent s'il ne rentre pas par là il rentre de l'autre côté de toute façon il faut que je travaille c'est comme ça qu'il voit les choses d'accord il dit on ne l'emporte pas au paradis il dit et il ne dit plus au paradis il dit dans l'autre monde dans l'autre monde dans l'autre l'autre monde il dit l'entremonde l'entremonde c'est pas l'autre monde c'est l'entremonde il vous remercie il dit qu'il vous remercie pour tout d'accord c'est pour ça qu'il me montrait votre frère éloigné pas présent d'accord j'ai compris maintenant vous voyez comme si toujours des excuses toujours des excuses d'accord il n'a jamais le temps il n'a jamais le temps il n'a pas le temps en fait d'accord votre maman elle est vivante elle n'est pas vivante elle est vivante c'est si elle est vivante oui parce qu'il ne parle pas d'elle Sandra elle est loin d'accord ils ont toujours été très très ils se voyaient à la fin quand on se on faisait des fois des repas mais d'accord ils ont été séparés pendant beaucoup d'années d'accord ils sont séparés alors maintenant je comprends parce que vous voyez généralement ils vont avoir une douceur pour leur femme et là ils me montrent comme si elle est loin comme si on a l'impression même vous voyez quand je vous ai dit elle est morte c'est que il n'y a plus de relation vraiment l'un avec l'autre d'accord il n'en a beaucoup souffert votre père de ça il faut le savoir de cette séparation où il pensait que tout était je veux dire correct où tout allait vous voyez il me montre qu'il avait besoin de rassembler la famille et je n'ai pas l'impression que votre maman ait donné une deuxième chance à votre père voilà c'est ce qu'il est en train de me montrer d'accord il en a beaucoup souffert de cette séparation mais il dit aujourd'hui mais ça se comprend il fait comme ça d'accord ça se comprend c'est quand même un homme qui est resté sérieux même si ça faisait c'est quand même un homme qui est resté humble avec lui-même et tout ça d'accord oui l'argent on a l'impression que même son argent c'est pour aider c'est pour aider il gagne de l'argent c'est pour aider il aime aider sa famille voilà trappe ou trappe ou trappe c'est quoi ça c'est l'endroit où j'habitais avant d'accord avec votre mère oui avec votre maman et votre frère et mon frère voilà il dit et ton frère c'est du côté de Paris ça de l'île de France oui c'est du côté de Versailles d'accord d'accord vous voyez même le déplacement c'était loin tout était loin en fait il nous montre que c'était voilà il dit j'ai changé je tire ma casquette il fait voilà il montre une casquette quelque chose sur la tête d'accord parce qu'il avait froid à la tête d'accord une casquette marron ou noire voilà il y a toujours quelque chose sur la tête de toute façon d'accord c'est vrai voilà une casquette un béret une sorte de béret casquette en fait aussi il tire il fait comme ça il vous aime Sandra il me montre vraiment un grand amour vous voulez lui poser des questions Sandra je voulais lui poser je sais qu'il ne m'en veut pas par rapport aux déracidements que je lui ai fait parce que je l'ai fait partir de sa maison pour venir me rejoindre à Marseille en fait mais Sandra comment dire il veut pas arriver il est mort dans l'ambulance oui mais il ne vous en veut en rien du tout je veux dire c'était son moment de son départ c'est tout mais déjà ce geste il me montre bien que ce geste c'est un geste d'amour oui et de savoir qu'il est rentré qu'il allait vers vous déjà vous l'avez vous l'avez libéré en fait vous l'avez soulagé même s'il est parti dans l'ambulance vous l'avez vous lui avez donné c'est un peu comme on dit à un enfant on part en voyage ils partent et puis à un moment donné il y a un accident mais l'enfant il part avec il va passer des vacances il va aller voir la mère ou ses cousins vous voyez il me montre qu'il était déjà dans cet enthousiasme d'accord voilà donc il est parti de cet endroit il dit de cet endroit c'est comme ça qu'il dit pour venir vous retrouver donc il était heureux c'est tout donc vous lui avez donné cette joie cette joie il ne vous en veut pas du tout Sandra rien du tout c'est que vous ne pouviez pas c'était compliqué puis il fallait tout tout coordonner d'accord il ne vous en veut pas du tout votre père il dit c'est moi qui vais prendre soin de toi oui d'accord c'est moi qui vais prendre soin de toi de l'autre côté c'est moi qui vais prendre soin de toi ouais ouais j'ai du mal à sortir de cette culpabilité pourtant je sais bien que j'ai fait le mieux mais j'ai du mal je suis à traiter c'est vous qui vous punissez Sandra il dit qu'il est d'arrêter de vous punir il dit stop il dit tu m'as donné de la joie en sachant que je l'ai vers toi donc tu m'as donné déjà de la joie d'accord il y a eu beaucoup de tristesse de gens qui ont su qu'il était décédé ça s'est su après d'accord il y a des gens qui s'est su après mais il a perdu tellement de personnes autour de lui qu'il connaissait d'accord voilà Laïka Laïki Laïka je ne sais pas qui c'est ça Laïka c'est ma chienne mais c'est votre chienne que vous avez perdu oui ça c'est ma chienne qui a perdu Laïka elle la voyait souvent pour sortir oui elle faisait la fête quand il était pour sortir elle tournait en rond elle faisait la folle ouais 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 elle était claire claire de poil très claire voilà très claire ben il est avec Laïka laïka je ne sais pas d'accord d'accord il aime bien les chiens votre papa il aime bien les animaux d'accord ben il est avec Laïka Laïka il me dit Laïka c'est ça c'est Laïka d'accord il est avec Laïka il dit que vous étiez tellement attaché à elle qu'ils sont ensemble et il dit qu'il va la garder avec lui il n'a pas envie qu'elle se réincarne il la tient encore un peu d'accord d'accord ok oui il y a beaucoup d'amour cette chaîne elle vous remercie on me dit qu'elle vous remercie c'est un humain à un moment c'est une fille c'est une copine c'est un enfant je veux dire c'est votre enfant on a l'impression d'accord voilà oui oui vous l'avez déjà dit ça c'est votre c'est votre enfant et vous l'avez déjà dit qu'elle me remercie voilà et elle vous remercie Sandra d'accord elle vous remercie là est-ce qu'il est il est entouré de sa famille il est avec sa maman son papa oui il est entouré de sa famille il est bien heureux d'être avec sa famille d'accord voilà et il me montre un autre monsieur aussi je pense il a perdu un frère ou un cousin j'ai l'impression un papa oui oui il avait perdu un frère voilà et j'ai l'impression qu'il y a un cousin aussi qui est là d'accord ce qu'il est en train de me montrer c'est que ils faisaient souvent ils passaient des vacances ensemble vous voyez j'ai l'impression qu'ils vont chez des cousins passer des vacances chez des cousins il y a un cousin aussi qui sont là et il dit on va à la pêche d'accord il est quand même viandard votre papa il est quoi ? viandard il aime bien la viande il aime bien la viande je disais il montre les bonnes côtelettes il fait comme ça oui vous savez le rôti le rôti au four oui voilà vous ne mangez pas de viande vous Sandra ? oui j'en mange beaucoup mais j'en mange voilà très peu il dit il dit oh c'est rien ça à côté de moi il dit après tout ce que j'ai mangé moi voilà j'essaye de voir quelqu'un d'autre de bien il y a une jeune fille avec les cheveux comme ça là vous voyez une jeune fille avec les cheveux lisses c'est une amie à vous Sandra ? ça dépend c'est une jeune fille une jeune fille pas la photo avec la dame comme ça qui a des virelandes là je parle il y a des lumières je parle d'une jeune fille avec les cheveux lisses je vous la montre la photo ? oui je viens celle-ci d'accord oui oui c'est une amie à vous ça ? Sandra ? c'est une amie ? oui c'est une amie oui voilà parce qu'on ne dit pas famille on dit amis c'est quelqu'un qui est parti brutalement on me montre d'accord ? oui vous étiez très proche ce qu'elle est en train de me dire elle me dit que vous étiez proche l'une de l'autre on a l'impression on a l'impression qu'il y a un grand amour vous voyez un grand amour c'est ce qu'elle est en train de me dire un grand amour oui l'une et l'autre un grand amour ça pourrait être un amour de soeur mais aussi on a l'impression que c'est plus grand tout ça d'accord ? que c'est plus profond oui oui c'est tout oui oui elle me montre que c'est plus profond en fait d'accord ? vous vous compreniez elle dit que vous vous compreniez de toute façon oui oui vous aviez une relation avec elle avec cette femme Sandra ? oui c'est bon mais on est avec ses 4 ans ensemble voilà c'était votre campagne voilà je comprends maintenant il y a vraiment comment dire une grande affection et elle dit que la vie la fait partir rapidement voilà elle était fragile dans sa tête elle dit d'accord ? j'ai l'impression qu'elle a été comment dire torturée d'une certaine façon il ne faut pas faire ci il faut faire ça vous voyez elle a été torturée elle me dit dans ça mais c'est quelqu'un qui cherche la liberté qui cherchait à vivre pour elle pour sa vie pour elle en tant que femme je veux dire de vivre complètement sa vie à elle elle est d'accord quelqu'un de très joyeuse quelqu'un qui aime énormément rire voilà quelqu'un de très bonne humeur qui n'aime pas faire la c'est drôle parce qu'elle a un côté très féminine puis un côté un peu je laisse tout tomber je ne fais pas attention vous voyez un peu je veux dire voyage voyage elle me dit il faut voyager il faut voyager elle me fait elle s'est suicidée Sandra non d'accord elle me parle comme elle se suicide alors attendez je sais comprendre il y a un suicide qui s'est lié dans sa famille mais elle elle ne s'est pas suicidée d'accord ça n'a pas été dit comme ça d'accord elle a été retrouvée elle a fait une crise cardiaque en fait d'accord elle a fait une crise cardiaque d'accord pourquoi tu me dis que c'est un suicide elle prenait beaucoup de médicaments elle s'auto oui elle se prenait voilà elle prenait énormément de médicaments parce qu'elle me monte énormément de médicaments on a l'impression qu'elle s'auto comment dire elle prend des choses qu'elle ne devrait pas prendre ou elle dépasse les doses ou vous voyez elle exagère elle veut rester mince j'ai l'impression qu'elle veut rester mince ou il faut qu'elle fasse attention et puis du coup elle exagère dans beaucoup de choses j'ai l'impression Sandra qu'elle a qu'elle a pris des choses qu'elle n'aurait pas dû prendre en dose il y a quelque chose elle me parle de dosage des choses voilà et du coup à un moment donné ça a touché forcément son coeur d'accord je pense qu'elle a exagéré je pense qu'elle a exagéré elle me montre des médicaments voilà alors ça peut être aussi des plantes elle me montre d'accord mais j'ai l'impression que c'est un surplus de plein de choses qui a fait qu'elle a eu cette crise cardiaque d'accord oui c'est ça en fait tout est passé c'est ça elle a fait une déprime et après elle a eu des des traitements et comme elle ne s'en sortait pas elle a alimenté un peu les traitements d'accord d'accord parce que pour moi pour moi ce qu'elle me parle plutôt Sandra elle me dit elle vous embrasse très fort d'accord oui elle vous aime énormément d'accord elle me dit je suis pour elle une soeur une amante je suis tout pour elle en fait c'est comme ça qu'elle le montre d'accord et elle dit elle dit elle dit j'ai pas été sérieuse et pour elle elle me dit c'est un suicide vous voyez elle a été au dessus des doses prescrites voilà elle me dit elle a dépassé la dose tout à l'heure elle disait elle a dépassé la dose elle a été trop loin elle dit d'accord oui c'est ça mais vous savez elle dit elle dit Sandra qu'elle n'était pas bien dans sa tête d'accord qu'elle n'était pas bien dans sa tête qu'elle n'arrivait pas à dormir vous voyez elle se fait des angoisses elle est fragile vous avez voulu la protéger lui montrer une certaine protection vis-à-vis d'elle l'aider à surmonter des choses mais comment dire elle dit c'est pas que j'avais pas confiance en toi elle dit elle dit c'était trop dur c'était trop dur elle dit c'était dur c'était dur c'est sa mère qui s'est subsidée non son frère son frère d'accord sa mère sa mère a pensé à se suicider c'est une famille assez fragilisée oui oui d'accord c'est une famille assez je vais pour moi sa maman a essayé de se suicider aussi d'accord et au médicament aussi je veux dire il y a eu quand même je veux dire elle me montre une protection trop protégée une famille trop protégée trop protégée pas elle dit pas accès on n'avait pas accès à des choses difficiles extérieures tout ce qui était extérieur on a l'impression qu'on en a peur vous voyez vous vouliez faire des voyages avec elle en Thaïlande ou en Chine ou dans ces coins-là parce qu'elle me montre l'envie de mettre de côté mais je n'ai pas l'impression qu'elle peut mettre de côté parce qu'elle gaspille tout son argent elle me disait d'accord elle ne savait pas mettre de côté d'accord elle a toujours envie d'acheter quelque chose ah ça c'est beau il faut qu'elle achète vous voyez elle ne sait pas mettre de côté elle dit elle vous aime énormément elle dit oui d'accord oui maintenant elle est bien elle va bien Sandra elle va bien ne vous inquiétez pas elle va bien aujourd'hui elle va bien elle dit que elle connait votre papineau elle connait quoi elle connait votre papa aujourd'hui elle connait votre papa ah oui d'accord ah oui elle l'a embrassée comme ça elle l'a pris dans ses bras ils vont bien d'accord voilà d'accord elle va bien elle dit qu'elle va bien il y a un lien avec les enfants il y a un lien avec les enfants un lien avec les enfants les enfants les enfants elle me dit elle voulait elle voulait elle voulait un enfant ou elle elle me parle d'enfant oui elle a laissé un enfant oui d'accord mais elle aurait voulu avoir un autre enfant elle me montre vous voyez oui c'est vrai un autre enfant je veux dire que vous les léviez ensemble oui oui voilà elle me montre ça elle dit qu'elle aurait aimé avoir une fille pour l'élever ensemble elle montre vous et elle l'élever ensemble en fait d'accord oui oui c'est vrai elle va bien et elle vous embrasse d'accord ok elle dit ne pas vous habiller en noir elle n'aime pas vous voir en noir oh là là elle dit elle fait comme ça elle dit oh là là le noir elle fait oh là là elle n'aime pas du tout que vous vous habillez en noir changez-moi ça elle dit change ça elle dit ah oui j'aime bien voilà mets un pantalon en noir un joguiner en noir mais pas le haut elle dit ok d'accord Sandra elle dit mets de la couleur elle dit mets de la couleur elle aime bien être en couleur mettre toujours de la couleur voilà elle vous embrasse voilà d'accord ça c'est le papilou alors je ne suis pas certaine il y a une femme qui se présente mais de laquelle qui est là elle n'a plus la même physiologie alors c'est une dame qui tricote à l'extérieur avec un monsieur en casquette là qui regarde c'est votre grand-mère Sandra oui c'est ma grand-mère oui c'est votre grand-mère oui c'est elle qui se présente c'est la maman de votre maman de papa de papa d'accord alors je vais sortir ils sont là les autres défunts sont toujours là voilà ils sont toujours présents Hélène ou Marie-Hélène ou quelque chose comme ça Hélène Hélène ça ne dit rien d'accord Florence c'est qui Florence c'est la femme de votre frère oui c'est la femme de mon frère Florence c'est comment son prénom à votre grand-mère Sandra c'est comment Yvonne Yvonne d'accord allez Yvonne la grande Yvonne on disait d'accord on l'appelait la grande Yvonne oui elle était très grande elle était très grande parce qu'on dit la grande Yvonne la grande Yvonne la grande Yvonne elle était grande par rapport aux autres femmes de la famille d'accord j'ai l'impression Sandra que vous êtes aussi grande qu'elle aujourd'hui dans la grande elle me montre que si elle n'était pas si grande que ça mais on la connaît elle la considérait comme grande et du coup elle avait du mal à mettre des talons ou des choses comme ça parce qu'elle dépassait un peu vous voyez les hommes n'aimaient pas trop de l'avoir presque aussi grande qu'eux en fait d'accord elle me montre ça c'était un complexe pour elle elle me montrait ça c'était elle a été souvent alors elle dit qu'elle a une jeune fille elle a âgé 12 ans 13 ans elle a fait une grande pousse et souvent on lui disait ah la grande girafe vous voyez on se moquait d'elle et ça la cassait elle n'aime pas qu'on lui parle comme ça votre grand-mère elle a quand même une certaine elle a du caractère elle a du oui elle ne se laisse pas faire d'accord elle dit je suis la gazelle elle courait vite elle dépassait tout le monde elle était assez sportive jeune fille c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de marches qui marchait beaucoup qui oui qui faisait le tour de la ville pour faire les courses elle aime bien la mode elle dit elle aimait bien tout ce qui était la mode d'accord elle a un don là-dedans je ne sais pas si elle faisait de la couture ou qu'elle travaillait mais elle me montre ça en fait d'accord toujours élégante parfumée avec un petit parfum elle me montre l'autre colonne toujours toujours d'accord et elle dit qu'elle ne sortait jamais avec son petit rouge à lèvres et elle me montre que de l'autre côté elle est toujours comme ça en fait toujours coquette toujours elle ne se prend pas la tête elle dit arrête de te prendre la tête pour rien tu verras ça ne sert à rien elle fait de l'autre côté tu diras oh là là pourquoi j'ai fait ça sur la terre elle dit pourquoi je me suis empoisonnée elle dit arrête de t'empoisonner elle fait comme ça elle aurait été là elle vous aurait conseillé elle dit je vais te conseiller je vais te conseiller elle dit arrête de t'empoisonner stop elle dit stop d'accord tiens-toi là assis-toi là vous voyez elle me montre que toujours elle a toujours quelque chose à dire de toute façon une vraie pipelette elle vous aime énormément elle fait elle aime énormément oui elle dit qu'elle vous aime énormément elle dit il y a tellement de monde qui t'aime énormément de l'autre côté chez nous elle dit ah c'est gentil d'accord Marahel Marahel elle dit je vais comprendre d'accord d'accord j'ai compris je vous dirai après qui c'est je me donne Marahel Marahel c'est votre guide Marahel votre guide spirituel ah bon Marahel d'accord Marahel oui Marielle en fait ça veut dire Marielle ok d'accord elle dit que le langage sur terre n'est pas le même que de l'autre côté que les mots sont comment dire ils n'ont pas ces prénoms elle dit on ne garde pas forcément nos prénoms terriens nous avons des terres des prénoms de nos âmes et elle dit on n'a pas nos prénoms de la terre parce qu'on change tellement de prénoms les prénoms qu'on a qu'on nous donne sur la terre c'est pour notre vie sur terre elle dit mais de l'autre côté l'âme a un autre prénom d'accord ils n'ont pas le même langage et ça serait tellement difficile à interpréter les prénoms qu'ils ont de l'autre côté qu'il n'y a pas de signification en fait pour terriens puisque ils n'ont pas le même langage et le langage est universel de l'autre côté c'est pas comme sur terre elle dit oh là là elle est vraiment comme ça vous voyez on a l'impression qu'elle a enseigné transmettre apprendre voilà est-ce qu'elle peut me répondre par rapport à l'énergie au travail que j'ai à faire ici ma mission parce que j'ai des choses où j'ai je n'arrive pas trop à je fais sans vraiment faire et ça ça me dérange en fait d'accord elle dit qu'il faut que vous perséverez mais dans le bien c'est ce qu'elle est en train de me dire dans le bien dans le bien et habite-toi de couleur elle dit comme elle te dit ta chérie habite-toi de couleur arrête de porter du noir elle dit d'accord il faut continuer à faire les soins elle dit il faut continuer il faut continuer à enseigner à transmettre à formater alors formater dans le sens formation c'est ce qu'elle est en train de me dire d'accord il faut former arrête de formater voilà elle ne veut pas que vous soyez formaté elle dit qu'il faut que vous fassiez les choses comme vous vous le ressentez oui ok d'accord pas forcément dans ce qu'on vous a appris elle dit les énergies changent et chaque guide spirituel qui vient est différent l'un de l'autre donc ils ne font pas forcément la même chose chacun donc ils le font comme eux ils le sentent comme ils doivent le faire d'accord dans leur puissance et elle dit il faut le faire comme vous vous le ressentez il faut le laisser vous laisser guider d'accord d'accord quand je pose mes mains sur les gens je rote et j'enlève quelque chose en fait et je voulais savoir vraiment qu'est-ce que c'était qu'est-ce que je faisais vraiment en fait alors en fait quand vous rotez c'est que en fait vous enlevez le mal que la personne vous avez beaucoup de gens qui viennent pour retirer du mal d'accord et elle est en train de dire Sandra c'est en fait quand vous rotez c'est pas pour tout le monde mais il y a quand même une énergie assez où des gens ont fait des choses pas forcément bien et du coup ils ont porté 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 et c'est une façon pour vous d'évacuer d'accord donc elle dit il faut l'évacuer bien sûr il faut expliquer mais il faut l'évacuer parce qu'en fait tu enlèves le mal d'accord elle dit après il faut que tu boives de l'eau quand c'est terminé il faut que tu boives beaucoup d'eau d'accord d'accord voilà pour équilibrer votre vous votre énergie aussi d'accord pour pas laisser place à autre chose et elle dit le noir et elle vous enlève mettez quelque chose sur le noir mettez une blouse ou quelque chose de clair d'accord Sandra ne portez pas de noir elle montre bien surtout au niveau du coeur d'accord voilà parce que quand vous allez travailler vous allez travailler l'énergie du coeur les rayonnements du coeur d'accord et le noir c'est pas forcément c'est pas une couleur mettez de l'oranger du blanc du vert de la guérison d'accord ou du bleu mais couleur plus claire d'accord voilà elle dit tu peux porter du noir après pour sortir mais après quand tu travailles mets quelque chose de clair porte quelque chose de clair d'accord tu verras que l'énergie est différente elle dit que les guides n'aiment pas forcément les couleurs sombres elles sont pas du tout attirées par les couleurs sombres c'est neutralisé ils disent ça neutralise ça ok elle dit même si c'est chic elle me dit c'est choc pour nous ah oui ok d'accord c'est chic sur terre c'est choc pour eux voilà ok d'accord c'est choc donc c'est le choc ça passe pas oui elle dit qu'elle vient souvent vous aider d'accord elle vient souvent vous aider d'accord elle vient souvent vous transmettre vous aider c'est quelqu'un qui a elle est comme ça votre grand-mère c'est quelqu'un qui est toujours elle a besoin d'aider d'être comment dire de servir elle me montre elle était comme ça avec votre papa aussi quelqu'un une femme très fabuleuse d'accord voilà qui voulait elle par contre elle a été un peu difficile avec votre père elle dit qu'elle a été assez exigeante avec votre père parce qu'elle voulait qu'il réussisse elle est en train de dire Sandra que les choses vont évoluer pour vous ça va pas rester comme ça vous allez avoir beaucoup de travail il y a beaucoup de travail vous allez devoir aider beaucoup de gens qui sont pas bien en déprime et tout ça et il y a beaucoup de dégagement elle parle dégagement dégagement d'accord beaucoup de choses qui vont se dégager parce qu'on m'a on m'a parlé de clairvoyance d'accord j'avais des choses à perdre à la clairvoyance mais que c'était fermé et qu'est-ce que je pouvais faire pour ouvrir alors déjà pas porter de noir oui vous ne verrez jamais porter de noir à part s'il y a du noir avec des couleurs dedans mais vous ne verrez jamais avec du noir porter du noir parce que les énergies ne passent pas ils ne s'aiment pas trop et c'est drôle parce que vous parliez regardez vous faisiez ça vous étiez en train de parler de clairvoyance et vous étiez en train de toucher votre votre oeil d'accord oui l'ouverture de l'oeil en fait de la vision qui était fermée oui vous savez Sandra quand vous allez quand vous allez commencer c'est justement à arrêter de vous polluer avec comment dire à vous dire c'est ma faute j'aurais du gna 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 arrêtez de vous empoisonner d'accord c'est ce que disait votre chérie de vous empoisonner les choses vont s'ouvrir à vous en fait vous savez vous dégagez vous êtes en train de dégager certaines personnes qui ont porté des fardeaux lourds et puis aussi de la négativité aussi dans leur vie d'accord et donc du coup vous êtes un peu attaqué on ne veut pas que vous ouvriez cet oeil là cette vision d'accord voilà la vision en fait on parle d'oeil ici mais on n'a pas d'oeil en fait en fait c'est un oeil sans un oeil en fait d'accord on parle de cet endroit là parce qu'il y a le loup au fils et c'est relié justement à la clairvoyance d'accord c'est à l'intérieur voilà qui est relié là et cette vision vous pouvez la voir elle me montre bien mais elle dit qu'il va falloir faire un travail sur soi-même d'arrêter de pleurer ou de s'en vouloir c'est vous qui bloquez les choses actuellement elle fait elle fait ça d'accord tu bloques les choses tu bloques tu t'enquêtes parce qu'il y a des autres qui ne veulent pas que tu t'ouvres tu arrêtes d'être de te punir parce que nous on est libre maintenant on s'est libéré complètement de la terre d'accord on est libéré de la terre donc on vous en veut rien du tout tout ça ça a été nettoyé dès le début de leur passage d'accord parlons le même langage elle dit parlons le même langage ouais d'accord et là ça va aller d'accord là ça va s'ouvrir ok ça va s'ouvrir vous allez avoir plus de perceptions parce que vous avez des perceptions Sandra mais elles sont des fois sont là puis après elles disparaissent puis après vous voyez des périodes en fait quand vous avez des doutes avec vous même hop on vous dit ah tu vois que tu sais et puis après hop vous replongez d'accord vous avez des perceptions et il faut savoir aussi que de toute façon elles sont là de toute façon elles sont en attente elles sont en attente que vous décidiez de changer votre comportement c'est ce qu'elle est en train de me dire et elle fait d'accord elle est beaucoup autour de vous elle nous montre qu'elle est beaucoup autour de vous votre papa pas encore très autour de vous mais il me dit que ça va pas tarder mais votre maman votre grand-mère très autour de vous en fait d'accord avec mon grand-père avec mon grand-père avec votre grand-père avec votre grand-père votre papy papou c'est pas papou hein papou votre papa je parle pas votre grand-père votre grand-mère et votre père et mon grand-père il est pas là non non j'ai pas j'ai pas vu non d'accord c'est pas présent c'est pas présent et et je peux travailler le contact avec eux l'écriture avec eux c'est bien ou pas alors elle dit que oui que vous pouvez le faire mais pas tout de suite dès que tu diras allez aujourd'hui je me pardonne je passe à autre chose avec mon papinou voilà je mets une bougie on fait la réconciliation on se relie on est ensemble il n'y a plus rien qui nous sépare il n'y a plus rien qui nous fait du mal ni à l'autre voilà c'est une ouverture on s'est retrouvé on se retrouve aujourd'hui et votre papa votre papa est en train de dire on se relie par la main à la main je te donne la main et tu me donnes ta main vous avez regretté qu'il soit parti de l'ambulance sans lui avoir donné la main oui c'est ça vous voyez au moment où son départ son souffle ne pas lui avoir donné la main il dit qu'il a senti votre main d'accord d'accord il dit que ça s'est bien passé pour lui d'accord ok voilà il vous embrasse tous Sandra ils disent qu'il vous embrasse voilà et après je suis désolée mais les autres ça fait beaucoup voilà il vous embrasse ben oui je comprends je comprends il vous embrasse et votre papa il dit qu'il est avec votre chienne c'est une chienne c'est ça c'est une femelle c'est une femelle c'est marrant il lui fait comme ça avec les comment dire il lui caresse comme ça il lui fait comme ça vous voyez il s'amuse avec sa tête voilà voilà je suis heureuse je suis heureuse de voir que tout se passe bien tout se passe bien je vais faire le travail pour aller bien Sandra tout peut bien se passer sur terre il faut qu'on le décide que ça se passe bien et puis qu'on leur fasse confiance aussi quand il y a des choses difficiles qu'on n'arrive pas à surmonter demandons leur le conseil ils aiment nous rendre service et nos guides aiment nous rendre service quand il y a certaines personnes qui disent oui mais tous les jours tous les jours alors il ne faut pas toujours tous les jours les déranger de toute façon si vous vouliez les déranger s'ils ne veulent pas venir ils ne viennent pas mais après le fait de leur demander un conseil de l'aide ça a beaucoup d'importance pour vous c'est comme si vous alliez voir votre amie vous lui demandiez conseil et qu'elle vous réponde et puis si elle n'a pas envie de vous répondre vous verrez bien qu'elle vous dira écoute aujourd'hui Sandra je n'ai pas envie de te répondre parce que je n'en sais rien d'accord donc pour eux aussi c'est pareil quand ils peuvent quand ils peuvent le faire ils viennent le faire donc c'est bien de relier avec nos êtres chers disparus ils sont dans la lumière ils peuvent nous apporter les meilleurs conseils qu'ils peuvent et ils le font d'accord si c'est dans leur possibilité ils le font donc vous déjà Sandra vous avez deux choses à faire importantes c'est déjà d'enlever la couleur noire quand vous êtes alors vous pouvez porter le noir bien sûr quand vous n'êtes pas en connexion mais quand vous êtes en connexion essayez de porter quelque chose de clair changez vite de pull mettez quelque chose de clair pour être aussi dans une vibration une vibration voilà énergétique d'accord d'accord et puis votre papa il me dit votre papa votre mamie elle dit grand-mère elle dit tu porteras du noir le soir pour sortir il vous embrasse très fort et il me montre qu'ils peuvent passer de l'autre côté voilà après il y avait cette dame avec plein de brillance mais je crois que c'est encore une amie à vous voilà mais je n'ai pas mais je n'ai pas eu contact avec elle donc je n'ai pas d'accord c'est ma demi-sœur en fait d'accord d'accord peut-être une prochaine fois Sandra d'accord mais là ah oui d'accord il n'y a pas de soutenir et là je ne vous dis pas j'ai chaud vous avez une énergie quand ils viennent comme ça beaucoup après il y a une énergie on transpire oui d'accord voilà Sandra bon ben merci beaucoup